Salut à tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde et là j'aime bien dire que c'est mon épisode préféré je ne l'ai pas encore dit, j'ai toujours dit que c'était des équipes qui me plaisaient mais là Majid, il est en feu et c'est parce qu'on va parler des équipes africaines à la Coupe du Monde Majid, comment ça va ? C'était pour le suspense Tu m'as l'air ému Je suis très content de parler de l'Afrique des pays africains qui vont être en Coupe du Monde donc ça va être un plaisir je pense d'en parler avec Basim notamment, qui lui aussi est africain Un grand plaisir C'est pas une équipe, c'est pas deux équipes c'est cinq équipes dont on va parler aujourd'hui, ça me fait plaisir Bien joué l'effet de scène, Yoann ça va ? Lui aussi apparemment Je suis juste là pour écouter L'Afrique, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas Bon, on va on va faire un petit bilan déjà des équipes qui sont qualifées à la Coupe du Monde Majid tout de suite c'est l'interro surprise Alors, on a la Tunisie forcément le Maroc Sénégal Cameroun Ghana Voilà Bravo Il y a aussi peu d'équipes africaines ça par contre Ah, tu veux dire en termes de réglement Par exemple, le Nigeria c'est une équipe qu'à chaque fois j'adore voir et le fait de s'y fout pas, ça m'énerve C'est fou C'est clair Contrairement à 15 équipes africaines et tout Après, c'est pour tout le temps se taper un Argentine-Nigéria en face de vous C'est bon Oui, d'accord On en a marre C'est vrai Les gars, on va commencer par bon, peut-être la meilleure de ces équipes africaines le Sénégal Le Sénégal Est-ce qu'on peut rappeler un peu le parcours ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On commence par en saluant 2021 a été un très bon cru pour le Sénégal On commence par la Galsen qui nous suit Vous êtes nombreux les gars Continuez comme ça, ça fait plaisir Sénégal Sénégal finaliste de la Cannes en 2019 battu par l'Algérie Ils sont repartis en finale en 2021 Et ils gagnent face à l'Egypte Salah face à Mané Mané est sorti vainqueur S'en suit une phase de qualif pour la Coupe du Monde Très bien réussie avec 5 victoires et un seul nul Les barrages après pour la Coupe d'Afrique parce que les poules ne suffisent pas Encore une fois, Bisre Petita Il tombe face à l'Egypte Encore une fois au tir au but Et encore une fois, le Sénégal s'en sort Et cette fois, c'est Mané qui met le tir au but vainqueur Mané incroyable Mané depuis qu'il a fait gagner son pays C'est le meilleur joueur africain Et le Sénégal, et on peut le dire La meilleure équipe africaine Et l'un des meilleurs joueurs du monde Deuxième au Ballon d'Or Oui, large Sainement Et justement, sur Mané J'aimerais bien avoir un petit point Sur ce qui s'est passé sur les derniers jours Apparemment, Mané est blessé Il va arriver blessé à la Coupe du Monde On ne sait pas trop S'il va pouvoir débuter ou pas la compétition Dans tous les cas, il est dans le groupe Et j'espère qu'il va pouvoir intervenir assez rapidement Apparemment, selon l'évolution de la blessure Le premier match, c'est sûr, il ne joue pas Mais il y aurait une chance pour qu'il puisse Si en plus le troisième match est décisif Jouer le troisième Vous savez, ça me rappelle qui ? Non Zidane en 2002 Ah oui, c'est vrai C'est de la petite blessure avant Et bon, j'espère que ça ne sera pas pareil Il n'est pas le même sort pour le Sénégal Mais en tout cas, j'avoue, c'est un petit coup de poignard La blessure de Mané Et les rumeurs de forfait à ce moment-là Au final, je suis content qu'Alioucissé les sélectionner Ce qui est bien, c'est qu'il tombe sur un groupe abordable Le groupe de l'organisateur Donc ça, c'est toujours dangereux Et actuellement, on va... Tu n'as pas dit que je n'étais pas là pour l'édition ? Bien joué, bien joué l'effet de bluff On ne va évidemment pas couper ça Donc c'est le joke que vous avez entendu Je ne comprends pas, je ne sais plus quoi dire Ce n'est pas grave Et après, on parlera de la liste Pour moi, le Sénégal est obligé de sortir du groupe, là, cette fois Ça s'était mal passé en 2018 Donc en 2018, qu'est-ce qui s'était passé ? Et en 2018, je crois que justement, ils ne sortent pas des poules À cause du fair-play Au même nombre de points, ils passent Parce qu'ils ont moins de cartons jaunes Et ce n'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe du Monde C'est sa troisième participation seulement En 2002, ils réussissent quand même à aller en période de finale Donc c'est incroyable En 2018, malheureusement, ils ne sortent pas des poules Là, ça va être leur troisième participation Parce qu'ils reviennent après 2002 Ils ne sont pas du tout loin du coup de passer Là, j'espère que ça va leur servir Ils ont pris encore plus de confiance avec la Cannes depuis Donc là, pour moi, c'est maintenant ou jamais Même l'avis du grand public sur le Sénégal a changé On les considère vraiment à leur juste valeur Ils ont une belle génération aussi En fait, à l'image de Manet, c'est un joueur qui a gagné Qui a un succès d'estime Et le Sénégal est apprécié en Europe En France, partout Et moi, ce que j'apprécie, c'est que tout à l'heure On a parlé de l'évolution de cette équipe depuis la Cannes Mais c'est vrai qu'un an avant, ils sont en poule Et ils tombent dans une poule abordable lors de la Coupe du Monde Avec la Pologne, la Colombie et le Japon Et ils ne s'en sortent absolument pas Ils ne s'en sortent bêtement à cause d'un match nul face au Japon Où là, Al Jusissé a un petit peu manqué de justesse dans ses choix Et on a vu qu'il a appris de ses erreurs, comme aiment bien Dermajdi Et que cette équipe a progressé, elle a gagné en maturité Et c'est bien d'avoir une équipe qui était là en 2018 Et qui est encore là en 2022 Et ce n'est pas la seule des équipes africaines dans ce cas-là Finaliste des deux dernières Cannes On va voir leur sélection On va s'attarder sur la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde Alors, clairement la liste la plus fournie côté équipe africaine On peut le dire en tout cas Liste fournie, ils ont quand même un gros socle défensif Où Edouard Mendy, même s'il n'est pas titulaire en ce moment Ça reste quand même un gros gradien Ils ont quand même des joueurs un peu en méforme, je trouve Même Koulibaly, depuis qu'il a Chelsea Là, c'est un peu compliqué sur le dernier match Donc je trouve que Mendy et Koulibaly déjà Donc sans mané en plus pour le début Mais tu en as parlé pour certaines sélections aussi De manière générale pour la sélection Ce qui se passe en sélection, c'est différent dans le club C'est une vraie bulle, tu n'es sûr même pas un mois de compète Et on l'a vu aussi avec Abdou Diallo Qui n'était pas forcément titulaire au PSG Qui a joué la Cannes, qui l'a gagné Qui a performé Abdou Diallo, Koulibaly et Edouard Mendy C'est quand même des certitudes, on va dire, dans la défense Après, sur les latéraux C'est un peu compliqué Où il y a peut-être des joueurs qui reviennent de blessures Qui ne sont pas encore, je pense à sa balie Au milieu de terrain Gueye, quand même, joue en ce moment pas mal avec son club Tu as aussi Kouyaté Qui est aussi un très bon joueur Tu peux avoir aussi Pap Gueye de l'OM Qui n'est pas trop en ce moment En fait, le problème de cette sélection-là C'est que tu as beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup avec leur club Donc, voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir être en forme avec la sélection Surtout dans des clubs européens Mais ils jouent assez peu Mais ils jouent assez peu Il y a pas mal de joueurs qui jouent assez peu Il y a un peu quand même Rien que Pap Gueye, il n'est pas titulaire à tous les matchs Mais il rentre quand même souvent Ce ne sont pas des joueurs qui sont non plus en total manque de compétition Non, après, tu as par exemple un joueur comme Nampalismendi Qui est aussi titulaire dans cette équipe-là Qui ne joue pas beaucoup Et puis, offensivement Alors, Ismail Assar joue Crepandjata joue de temps en temps Avec Monaco Il n'est pas tout le temps titulaire Et puis, tu as des joueurs comme Boulay Dia Qui peuvent être intéressants Tu joues à Salernitana Exactement Et qui fait son petit Même quand il est à Villarreal Moi, le seul souci, c'est qu'offensivement Généralement, celui qui crée l'étincelle, c'est Sadio Mane Et là, aujourd'hui Numériquement, il ne s'est pas remplacé par qui ? Je pense Crepandjata, à mon avis Vu que tu as Ismail Assar sur le côté droit Et offensivement, tu as Bambadjian, par exemple, peut-être Tu as Bambadjian Ou tu as Djedjou Ou tu as Boulay Dia Maintenant, le seul souci, c'est Les matchs qu'on va avoir Enfin, la série de matchs qu'on va avoir en poule Et ils commencent par les Pays-Bas Le gros morceau Moi, je trouve que c'est une bonne chose, justement De commencer tout de suite par le gros morceau Et justement, d'avoir la chance et la possibilité d'avoir Mané Qui puisse revenir après pour finaliser Ah oui, dans le cas où tu t'offres une finale au troisième match Il vaut mieux ne pas s'appeler les Pays-Bas Oui, après, moi, ce qui me dérange, c'est que Si tu perds ce premier match-là Tout de suite, tu as une pression qui va être importante Pour les deux autres matchs Sachant que tu vas jouer après le Qatar Et puis, tu vas jouer, le dernier, c'est l'Équateur À la limite, c'est mieux Ce qui aurait été vraiment le pire scénario C'est de perdre face aux Pays-Bas Et d'avoir le Qatar, par exemple, qui bat l'Équateur Le Qatar qui ensuite perd contre les Pays-Bas Et du coup, tu dois jouer ta calibre dans un match 3 Face aux pays organisateurs C'est un scénario que je n'aurais pas voulu voir Donc, je suis content On dépasse le cadre du football Mais non, c'est toujours C'est un élément qu'il faut prendre en compte Et après, ce qui est compliqué On parle beaucoup des équipes On fait des capsules sur les équipes en lice C'est très compliqué sur une Coupe du Monde Qui est en plein milieu de la saison Parce que la moitié de saison qu'on voit Biaise un peu notre vision des équipes Alors qu'au final, quand c'est après une saison blanche Admettons, d'un joueur en club On a vu des tonnes de joueurs Le Chili, par exemple Tu as des mecs qui ne faisaient rien en club Et qui arrivaient en Coupe du Monde Et qui étaient bons Là, c'est encore plus simple Parce que c'est qu'une demi-saison Donc, ils vont arriver frais physiquement Face à des sélections Dont les joueurs ont été usés Fatigués Et eux, ils vont arriver normalement frais En tout cas, j'ose l'espérer Frais Et adaptés aux conditions Et tout à l'heure, je disais Pour un peu voir plus globalement sur l'Afrique Parce qu'au-delà du Sénégal On parle de l'Afrique Au-delà du fait qu'on a trois sélections africaines Qui étaient là en 2018 Et qui vont continuer en 2022 Qui est une très bonne chose Parce que souvent, avec seulement cinq équipes Sur un continent Avec plus d'une vingtaine Une trentaine même de fédérations C'est très compliqué T'as souvent une rotation Là, t'en auras pas T'as un autre élément C'est que t'as cinq sélections africaines Coachées par des sélectionneurs africains Et ça, c'est une très bonne chose Et pour moi, c'est un truc Que je veux vraiment mettre en avant Aloucissé, Regragui Je sais pas si c'est qui en... Cadri Cadri en Tunisie C'est de très bonnes choses Et ça, c'est bien Parfait Justement, le Sénégal Quelle place à la Coupe du Monde ? Faut se mouiller tout de suite là ? Au Sénégal, je vais dire... Allez, on va dire demi-finale Je les vois aller loin, demi-finale Bon gars Bah, c'est une toi, tu suis ? Oui Tu suis sur Lance de 10 Moi, sur cette Coupe du Monde J'ai envie de croire En une sélection africaine Qui va aller en demi-finale Ce qui n'est encore jamais arrivé Ce qui n'est jamais arrivé C'est pas passé loin en 2010 2014, 2018 C'est des rendez-vous manqués Vraiment des grosses déceptions 2022, les conditions au Qatar C'est un énorme avantage Pour les sélections africaines Que ce soit Afrique saharienne Ou pour les pays du Maghreb Comme la Tunisie et le Maroc Mais qui n'ont pas été gâtés Malheureusement Par leur poule Yoann ? Bah écoute, moi Je vais essayer de rester On va dire froid Oui Même si j'aimerais évidemment Finique Alors, rester froid Tu peux bien dire rester Yoann ? Car ? Ça passe les huitièmes Ah oui Mais j'ai très peur Ils sont obligés d'aller en huitièmes Franchement là Non mais il ne leur met pas Trop de pression non plus Oui bah si Il faut de la pression un peu C'est pas raison Il faut assumer ça C'est pas que les hommes À l'UCCI vont regarder Cette capsule Mais peut-être Oh putain Yoann Ils ont mis la pression On ne sait pas On ne sait pas On est tous d'accord Que c'est la meilleure chance Pour une équipe africaine Enfin en tout cas C'est l'équipe africaine Qui se dessine le plus Au vu du groupe Et puis L'effectif Et du huitièmes Possible aussi Huitièmes probable Ça peut être Angleterre Ou Etats-Unis Ou Pays de Galles Ok Non mais tu fais bien le dire Non mais du coup Il y a encore plus Une grosse chance De passer pour moi En tout cas C'est maintenant ou jamais Pour une équipe africaine Parce que moi J'avais noté en question Moi ce que je veux dire J'ai envie de Là t'y crois C'est pas de l'acting Au-delà du fait d'y croire J'ai envie d'y croire Donc après Je ne suis pas sur le terrain Donc je ne peux pas dire C'est une grande inconnue Cette organisation Cette compétition Donc avec cette grande inconnue J'ai envie de croire A une sélection africaine Donc tu as parlé du Sénégal Je pense qu'on peut parler Voilà On peut peut-être Rassembler rapidement La Tunisie, le Maroc Et le Cameroun Qui ont des groupes Plus compliqués Ils se tombent dans Des groupes casse-couilles Alors la Tunisie Mais je dis Tu veux nous parler du groupe Donc de la France Avec l'Australie et le Danemark Pour la Tunisie La France-Danemark Forcément ça va être Les deux plus gros du groupe Et qui ont un effectif Quand même assez complet La Tunisie C'est quand même Un niveau en dessous Maintenant on peut Croire en la surprise aussi Avec la Tunisie Qui est une équipe Très solide Avec un bloc très compact Et qui peut gêner un peu Le Danemark Et l'équipe de France Avec un bloc bas Pour toi le tournant De ce groupe-là Pour la Tunisie Ce serait quel match ? Je pense qu'il va falloir Passer par le Danemark Et battre l'Australie Essayer de gratter le nul Contre le Danemark Moi c'est plutôt Assuré contre le Danemark Et après Troisième match Face à l'équipe de France Si le match nul Arrange les deux équipes Pourquoi se priver ? Tu peux t'en sortir A cinq points Et finir deuxième La France fait tourner Mais c'est quoi faire ? Tranquille Ni vu ni connu Le Maroc Le Maroc pour moi C'était la deuxième chance africaine C'est pas par chauvinisme C'est juste parce qu'en 2018 Déjà c'est l'équipe africaine Moi qui m'avais le plus plu C'était sous Hervé Renard Entre temps Il y a eu Vahid Alilodzik Qui s'est fait virer Walid Régragui est arrivé Avec des idées La sélection est belle Il y a de très beaux joueurs Le problème c'est que T'as beaucoup de joueurs Qui arrivent blessés Cramés Bon je vais pas citer les joueurs Eric Régragui Il propose aussi du beau jeu Il a gagné La Ligue des champions Africaines Avec Casablanca Et là justement C'est un adepte du beau jeu Avec des joueurs Assez techniques Et on peut peut-être S'attarder justement Sur la liste du Maroc Pour justement Justifier ce qu'on est en train de dire Hashtag bowler Il n'y a que des beaux manières Ah il n'y a que des bowlers Ah oui tu regardes un peu Mais déjà même les latéraux Le niveau des latéraux Ils font partie quand même Des meilleurs latéraux au monde Mazraoui et Hakimi La charnière centrale Pour moi c'est peut-être La meilleure Même s'il y en a Qui reviennent de blessures Mais Hager et Romain Seis Pour moi c'est une défense centrale Très complémentaire Et très talentueuse Donc là la défense Rien à dire Le gardien également Bono moi j'ai rien à dire Le milieu de terrain C'est une zone Qui est un petit peu Bah c'est mal fournie Donc t'as Amrabat Qui joue à la Fiorentina Très bon joueur Il manquerait un joueur Du niveau d'Amrabat Un Loza Un Imran Loza Qui est blessé Qui n'est pas là Et un Amin Arit Qui aurait pu jouer aussi S'intégrer dans ce milieu là Il s'est malheureusement blessé Pile avant le début De la coupe du monde Alors Donc il y a Le pari C'est le pari Où je suis d'accord Avec Majdi C'est Unai Unai de Angers C'est un joueur Que je suis beaucoup Vu que t'es expert à Ligue 1 Bon il y a Amin Arit Mais vous aurez bien compris Voilà c'est ça Au vu des On ne sait pas encore Par qui il a été remplacé Donc je serais curieux De voir le choix Pour le remplacer Mais voilà Le milieu de terrain C'est une zone compliquée Après l'attaque L'attaque c'est Régalade Alors Ziyech C'est le joueur sur le qui Pour moi il y a le plus de pression Parce qu'il est un peu à l'origine Grosse pression sur lui La dernière compétition Qu'il a jouée C'était la Cannes 2019 Et Hitcho En ratant son péno Contre le Bénin Moi Sofiane Bouffal C'est un Ah non Sofiane Bouffal C'est un très bouleur Un bouleur J'ai envie de voir ça Il y a un autre bouleur Mais qui est blessé C'est Tissou Dali Malheureusement Il ne sera pas là Mais le problème De l'équipe du Maroc C'est le poste de numéro 9 Alors depuis Marouane Chama On n'a personne On n'a personne Donc je pense qu'on devrait avoir Youssef Nesseri Quand même Il y a eu Amala qui Après de multiples problèmes On va dire comportementaux Est revenu Moi je suis curieux Le problème Le groupe Croatie Le groupe très difficile aussi Belgic, Canada C'est un groupe difficile Tout le monde voit le Canada En outsider Ouais Tout le monde Bah Belgique Belgique et Croatie Ça va être compliqué Le bon côté C'est que 2018 Tu te chies dessus Parce que le premier match Contre l'Iran Tu pars du principe Que tu vas battre l'Iran Alors que l'Iran C'est une très bonne équipe Et moi je parierais sur eux Comme surprise Sur cette coupe Je pense qu'ils ont sous-estimé en 2018 Bah oui Alors qu'ils sont arrivés face au bloc bas de Carlos Queiroz Et l'Iran a fini C'est ce que j'allais dire Le Maroc J'ai l'impression qu'ils ont du mal contre les blocs bas Contre les grosses équipes défensives T'as parlé de l'Iran T'as parlé de l'Iran L'Egypte aussi À la Cannes On parle pas de ce match On parle pas de ce match Mais tu vois Quand t'as des équipes qui sont un peu plus ouvertes Et qui ouvrent le jeu Et ben le Maroc se régale Quel est le match du groupe du coup Qui lui Qui correspondrait le mieux Pour une belle surprise On va dire Croatie ? Bah même une Belgique Même Belgique Franchement À froid comme ça Tu peux les prendre Ouais j'avoue Dans les équipes pas gâtées par la face de poule Bah il y a le Cameroun Cameroun Grande équipe africaine Ouais mais c'est pas grave Ils vont aller en finale connu Ils vont la gagner Oui c'est bad C'est ce que Samuel Eto' dit en tout cas Cameroun Maroc Écoute je les signe Tu es comme tes grands penseurs Ils tombent dans une poule avec La Serbie La Suisse La Suisse Brésil Ouais ça va être très compliqué Écoute Encore avec le Brésil Comme en 2014 Ouais comme toi Et la dernière équipe Alors et ça C'est une équipe Bah c'est peut-être l'équipe dont on parle le moins Parmi les équipes africaines en tout cas Qui revient le moins dans l'actualité C'est le Ghana Qui a toujours présenté de Bah franchement Qui a toujours fait des plutôt bonnes prestations En coups du monde 2006 ils font 8ème 2010 ils font quart 2014 Ils sont éliminés Mais ils ne sont pas du tout ridicule Ils sont éliminés Parce qu'ils sont dans un groupe compliqué Avec le Portugal L'Allemagne Ils font nul contre l'Allemagne justement Exactement Donc là on a l'équipe des Black Stars Qu'est-ce que vous retenez là ? Le problème c'est qu'il n'y a pas de joueur au Ghana Qui ressort particulièrement Tu as des bons joueurs T'apartheid Mais sinon T'as pas de gros joueurs Défensivement pour moi C'est pas terrible du tout Offensivement Tu vas avoir un joueur comme Williams Qui peut bien jouer Tu vas avoir Des joueurs comme Suleymana Comme Ayou Qui sont encore là Mais J'ai pas d'individualité qui ressort vraiment Comme on aurait pu avoir Dans le temps Comme il y avait avant C'est une bonne nouvelle aussi Je trouve qu'une équipe africaine Quand elle arrive pas forcément Avec des grosses individualités Bah sous le radar C'est là où t'arrives à avoir La meilleure production collective Et moi je trouve que le Ghana On sous-estime un peu Et dans les chances africaines Je les mettrais deuxième D'une pour la poule Qui est homogène Et ils peuvent faire quelque chose Au vu des compétitions Uruguay et Portugal Ils sentent un peu comme l'Uruguay Donc la poule La poule Uruguay, Portugal, Corée Uruguay, Corée du Sud Ok Donc voilà Ils ont leur quoi à jouer C'est une poule qui est très ouverte C'est Ghana C'est deuxième chance africaine pour moi Et troisième Pour le coup Je mettrais la Tunisie Je veux pas te mettre la pression Mais je verrai la Tunisie J'espère J'espère Très bien Est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on peut y aller C'est bon Il m'a convaincu Parce que je pensais Que Yon voulait parler tout à l'heure Mais c'est pas ça Non non mais c'est vrai C'est vrai que le Ghana Il n'était pas du tout Vraiment un favori Ah tu vous avais oublié carrément Non mais c'est pas ça C'est par rapport au groupe Aux anciens joueurs qu'il y avait Etc C'est vrai que je me disais Bon là Il n'y a pas vraiment De grosses chances Et il a réussi à me convaincre Voilà Les gars dites-nous en commentaire Dites-nous en commentaire Déjà quel pays Vous allez supporter A la Coupe du Monde Et vous voyez Vous voyez une équipe africaine Aller en demi-finale En demi-finale Franchement Ce serait beau Après l'injustice De 2010 C'est même de beaux parcours Que ce soit en 2002 En 2006 ou quoi En tout cas nous On y croit Nous on y croit fort Dites-nous en commentaire A quelle place Termineront Sénégal Maroc Tunisie Et Cameroun Et Ghana Voilà J'ai fait la liste J'ai fait les 5 Abonnez-vous Commentez Partagez C'est important pour nous Il faut qu'on pète Pendant cette Coupe du Monde Salut à tous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501